Le week-end dernier en atelier, je suis tombé en soirée sur une jeune fille ravissante. Après quelques minutes de conversation et une rapide intensification sexuelle, je l'ai embrassée. Les élèves qui regardaient ont trouvé ça extrêmement utile comme démonstration et c'est pourquoi j'ai voulu partager cette histoire avec vous aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment sexualiser rapidement une interaction, comment transitionner fluidement vers le baiser en étant sûr que ce baiser sera accepté. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, l'école de l'homme séduisant pour apprendre à séduire, provoquer la rencontre et trouver votre compagne. Et donc le week-end dernier, j'étais en atelier de drague respectueuse en soirée. Les élèves avaient déjà pas mal abordé et j'ai trouvé pertinent de faire une démonstration sur un groupe de cinq femmes qui venaient d'arriver. Alors je suis allé ouvrir avec un élève le groupe et compte tenu que les cinq femmes étaient toutes relativement belles. Et bien je me suis dit qu'on allait simplement faire de la conversation générale pour voir laquelle ou lesquelles des cinq femmes allaient être les plus avenantes. Elles étaient en cercle, comme c'est souvent le cas de groupe de filles en soirée. Et donc je suis arrivé en m'intercalant légèrement, c'est-à-dire qu'il y avait un petit espace entre deux des filles. Donc j'ai posé un doigt sur une des filles, un doigt sur l'autre bras de l'autre fille, comme pour ouvrir légèrement le cercle. Et en même temps que j'ai posé mes doigts, j'ai fait une remarque du style « Ah ben j'ai l'impression que vous êtes là pour fêter quelque chose ». En l'occurrence, il s'est avéré qu'elles étaient effectivement là pour fêter les 30 ans de l'une d'entre elles. Et donc il s'est passé cinq minutes à peu près, pendant ces cinq minutes, on a fait la conversation avec mon élève et moi et les cinq autres filles. Et à ce moment-là arrive une sixième fille. Et là, cette sixième femme m'a fait vraiment un effet « Waouh ! » Elle est exactement comme j'aime, des yeux de biche, un long cou, des pommettes hautes, un peu comme Julia Roberts. Et avant d'aller plus loin, je vais quand même vous préciser que vis-à-vis de Carole, ma femme, c'est tout à fait acceptable que je prenne des numéros de téléphone en journée, que j'embrasse une femme en soirée. Séduire est mon métier. Et donc quand je suis avec mes élèves, je fais des démonstrations. Carole le sait. Et il n'y a pas la moindre ambiguïté vis-à-vis de mes intentions envers Carole. Donc Carole n'a pas plus de raison d'être jalouse avec moi qu'elle ne l'aurait si j'étais gynécologue. Alors maintenant que ça c'est clair, revenons à cette sixième femme. Donc on est en train de faire de la conversation en groupe, on est en train de sociabiliser, mais j'ai envie d'aller plus loin. Alors je ne vais pas aller plus loin avec elle pendant qu'elle est dans son groupe, parce que ça pourrait la mettre mal à l'aise, cette sixième fille, vis-à-vis de ses copines qui sont autour et qui pourraient la juger. Donc je vais plutôt lui proposer de me suivre et je lui dis, viens, viens par là, je vais te montrer la vue. Parce qu'on était en l'occurrence sur un toit terrasse. Alors notez que je ne lui dis pas, est-ce que ça te dirait d'aller voir la vue ? Je prends les choses en main et je lui dis, viens, on va aller voir la vue là-bas. Alors on va aller voir la vue. On commence à discuter quelques minutes en regardant la vue. On parle de comparaison entre Paris et les autres villes. On parle boulot. Pas de mon initiative d'ailleurs, mais de son initiative. J'apprends qu'elle est avocat. Alors moi je ne dis jamais que je suis coach en séduction quand je suis avec des élèves en atelier, parce que ça peut fausser la relation avec eux pour des raisons évidentes. Mais notons juste que souvent, pas toujours, mais souvent, les femmes ne savent pas bien draguer en termes de conversation. Donc elles vont tout de suite aller sur des sujets consensuels, sécures, des sujets bateaux, comme le travail. Vous allez souvent avoir des femmes qui vous demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est à vous de ne pas rester trop longtemps là-dessus, parce que ce sont des sujets qui typiquement sont un peu moins intéressants que d'autres. En l'occurrence, cette femme me plaisait beaucoup. Et je trouvais que l'interaction pouvait être tellement plus que de juste être là à discuter de boulot et de différences entre différentes villes. Donc c'est à ce moment-là, au bout de quelques minutes seulement, que je décide de faire ce que j'appelle une transition de phase. Une transition de phase, c'est comme quand on passe d'un solide à un liquide, ou d'un liquide à un gaz, c'est-à-dire qu'on change complètement le ton et la nature de l'interaction. Là, il s'agit de passer, en l'occurrence, d'une conversation platonique vers une conversation sexuée. Alors ce que je fais, c'est que je pose mon regard sur elle, et c'est un regard qui est chaleureux, avec des petits plis dans le coin des yeux. Par contre, ce n'est pas un regard drôle, c'est un regard qui trahit ce que je suis en train de faire dans ma tête, c'est-à-dire entretenir des pensées sexuées à son égard. Donc c'est un regard qu'on pourrait appeler coquin. Et là, je lui dis, bon, arrête de parler boulot, et notez que je ne lui dis pas, encore une fois, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on parle d'autre chose ? Je lui dis, arrête de parler boulot, donne-moi ton verre. Et là, je lui prends son verre de la main et je le pose sur la petite table qui était à côté de nous. Alors ce que ça donne, c'est, arrête de parler boulot, pose ton verre, donne-moi tes mains, regarde-moi, viens ici. Je n'arrive pas à me concentrer sur ce que tu racontes. J'ai envie de faire autre chose. Et là, je l'ai embrassée. Évidemment, je l'ai embrassée parce que je la sentais complètement liquéfiée, je la sentais comme une sorte de pâte à modeler. Elle a fondu sous cette batterie d'ordre dit de façon sensuelle. Et donc, l'embrasser, c'était tout naturel. Il aurait été extrêmement bizarre, à ce moment-là, que je ne l'embrasse pas. Et là, la tension sexuelle, en l'embrassant, et après l'avoir embrassée, elle était au maximum. Et elle et moi, on a joué avec cette tension sexuelle. Tout ça n'a duré que quelques minutes, mais on était là, dans une soirée, entourés d'autres personnes. Et voilà que cette inconnue, avocate, très élégante par ailleurs, était en train de chuchoter à mon oreille les pires cochonneries que je ne peux pas vous raconter par peur qu'il y ait des personnes mineures qui regardent cette chaîne. Et tout ça, ça illustre que la séduction repose sur la tension entre les polarités hommes et femmes. Ce qui s'est arrivé entre cette femme et moi, c'est ce qui arrive quand on est en présence de deux polarités fortes, plus et moins, et deux polarités qui s'assument et qui jouent avec ça. C'est-à-dire que je me suis donné le droit, dans ce moment-là, d'être très masculin avec elle, et elle, en retour, a pris plaisir à être très féminine avec moi. Et c'est ça qui a fait des étincelles entre nous. Alors, ce qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est que si vous, vous ne faites pas avancer la relation, typiquement, la femme ne le fera pas pour vous. Il peut y avoir des exceptions, mais typiquement, les femmes ne vont pas draguer pour vous. Ça va être à vous de mener la danse de la séduction. Les femmes ne vont pas non plus sexualiser l'interaction pour vous. Ça va être à vous de le faire. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de tomber à deux pieds joints dans la friendzone. Vous savez, cette zone où les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent bien, mais avec lesquelles elles ne coucheront jamais. Le leadership masculin, en matière de séduction, est typiquement attirant pour beaucoup de femmes. Alors, attention au drapeau orange, ne mélangeons pas tout. Je ne suis pas en train de préconiser un retour aux années 20. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent être soumises à un leadership masculin en toute situation. Là, je suis en train, dans cette vidéo, de parler d'érotisme et de tension sexuelle. Le genre de leadership qui a éveillé l'excitation de plusieurs millions de femmes lectrices de 50 nuances de gré. C'est de ce leadership-là dont je parle. Un leadership érotique. C'est à vous, dans la danse de la séduction, de prendre les commandes, de vous installer au volant pour emmener la femme en voyage. Non pas par force, parce que sans consentement, il ne peut pas y avoir la moindre séduction, mais plutôt sous l'angle d'une proposition de voyage que la femme sera toujours libre de refuser à tout moment et sans devoir s'expliquer ou se justifier. Et tout ça, ça implique une certaine confiance en vous. La confiance en vous, elle est très importante en séduction. Parce que la transition de phase que je vous ai décrite où j'ai rapidement intensifié la sexualisation, ça ne se conçoit que si c'est pleinement assumé avec confiance. Si vous êtes hésitant, si vous êtes peu sûr de vous, la femme n'aura pas envie de vous suivre. C'est un peu comme si elle demande des directions dans la rue, si l'homme qui la renseigne est un peu hésitant, elle sera peu enclin de le suivre et elle aura plutôt envie de demander à quelqu'un d'autre de confirmer les directions. Plus vous, vous serez homme et plus vous allez éveiller la femme en elle. Alors, il y a des femmes, parce que 20% de mon audience YouTube, ce sont des femmes, même si c'est une chaîne pour les hommes. Quelques femmes vont peut-être objectionner que sur elles, ça n'aurait pas marché. Alors, elles vont peut-être dire, moi, je n'aime pas qu'on me donne des ordres, même quand c'est de façon érotique comme 50 nuages degrés. D'ailleurs, je n'ai pas du tout aimé ce roman. Oui, j'ai envie de dire, justement, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Cette femme-là a aimé et elle a beaucoup aimé. D'autres femmes, peut-être, n'auraient pas du tout accroché. Mais là, on ne serait pas allé jusqu'au baiser. Je me serais arrêté bien avant. Je me serais arrêté dès les premières instructions données un peu sous le ton d'ordre. C'est-à-dire que dès que j'ai dit « Arrête de parler boulot, pose ton verre », elle aurait objectionné qu'elle a envie de parler boulot, qu'elle n'a pas fini son verre. Et donc, j'aurais tout à fait accepté ce refus, évidemment, avec une humeur inchangeante. Et on aurait continué à parler de sujets relativement sécures, comme le boulot ou la différence entre plusieurs villes. Ça aurait duré quelques minutes. Et après, je serais reparti voir d'autres personnes parce qu'on n'était pas sur la même page. Je ne concevais pas l'interaction comme la femme qui aurait réagi comme ça. Et donc, l'interaction se serait rapidement étiolée et aurait fané par manque de polarité, justement. En l'occurrence, cette femme en question, l'avocate, il y avait bien peu de chance qu'elle refuse mon baiser parce que j'avais pu valider son envie de suivre mes initiatives. La séduction, c'est une danse et cette femme était d'accord pour danser avec moi. Le baiser, du coup, se conçoit simplement comme un pas de plus de naturel dans cette danse de séduction qui est venue tout naturellement. Un baiser ne doit jamais arriver comme un cheveu sur la soupe, comme une surprise. Ça doit toujours être un prolongement naturel, juste un pas de plus dans une dynamique de danse de séduction qui va en croissance d'intensification. Alors, pour les deux élèves qui ont tout vu, c'était important pour eux qu'ils puissent voir à quoi ça peut ressembler parce que si on n'imagine pas à quoi peut ressembler une sexualisation rapide et intense, on ne risque pas de savoir faire cette sexualisation soi-même. Et ça m'a fait penser qu'il y a 12 ans, avant que j'apprenne la séduction, si j'avais été dans cette situation-là, c'est évident que je serais resté sur des sujets strictement platoniques, comme le boulot, les différences entre les villes, etc. Je n'aurais même pas eu l'idée même de sexualiser, encore moins le savoir-faire de le faire. Je n'aurais même pas pu imaginer à quoi ça ressemble. Donc, simplement, dans le meilleur des cas, j'aurais pris son numéro de téléphone, je l'aurais rencardé, je l'aurais revu et je serais resté platonique et je serais tombé dans la friendzone, comme ça m'arrivait souvent à l'époque. Parce que souvent, les hommes ne prennent pas l'initiative de sexualiser, par peur de prendre un risque. Mais ce faisant, ils prennent le plus gros risque de tous et ils finissent, à quasiment tous les coups, dans la friendzone. Alors, quand viendra le moment pour vous d'agir avec une femme, pour l'amour des femmes, gardez à l'esprit la devise Morning Kiss qui est que le plus grand risque de tous est de n'en prendre aucun. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour les recevoir et en attendant, faites comme moi j'ai fait, apprenez à séduire, provoquez la rencontre et trouvez votre compagne. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada